Nous sommes en 778, dans le royaume des Francs. Alors que les Carolingiens ont pris le contrôle du royaume, le petit-fils de Charles Martel réunit l'ensemble du territoire sous sa seule autorité. Rapidement, le futur Charlemagne est confronté aux mêmes enjeux que ses prédécesseurs. Des volontés d'indépendance en Aquitaine, en Provence et en Bavière, des incursions de pillards saxons, avares et arabo-berbères, un état qui se retrouve presque sans argent, sans armée et sans bureaucratie. Heureusement, le roi peut s'appuyer sur le travail de son père, Pépin le Bref, qui a noué une alliance avec le pape. Fort du caractère sacré de leur pouvoir, les Carolingiens semblent réussir là où les Mérovingiens ont toujours échoué, se passer la couronne de père en fils sans plonger le royaume dans la guerre civile. Maintenant, le roi des Francs, qui est aussi roi des Lombards, veut aller encore plus loin. Après avoir soumis les Saxons et conquis l'Italie, il réunit son armée au pied des Pyrénées. En effet, il est appelé à l'aide par les musulmans de Barcelone qui se révoltent contre l'émirat de Cordoue. Ces derniers, en échange de l'aide apportée, promettent de livrer la ville de Saragosse à l'armée franque. Pour Charles, toujours en recherche de nouveaux territoires, c'est un avant-poste stratégique qui pourrait servir à une future conquête de l'Hispanie. Car derrière tous ses projets, derrière toutes ses conquêtes, derrière toutes ses stratégies diplomatiques, une idée commence à faire son chemin dans l'esprit des dirigeants. Plus de 300 ans après la chute de l'Empire d'Occident, le roi des Francs peut-il réaliser l'impossible et faire revivre la gloire de Rome ? Si vous aussi, comme les rois francs et les grandes dynasties, vous ressentez l'envie de connaître votre histoire de famille, et bien découvrez MyHeritage, le premier service en Europe de généalogie en ligne, grâce auquel vous pouvez découvrir vos origines et votre filiation. Comme je passe du temps à lire des livres et à faire des vidéos d'histoire, je me suis toujours demandé comment mes ancêtres ont vécu la Révolution, les guerres napoléoniennes ou la Première Guerre mondiale. Grâce à MyHeritage, qui croise mes propres informations avec celles de 90 millions d'utilisateurs dans le monde, j'ai pu construire mon arbre généalogique jusqu'à mon grand-père paternel. Puis, grâce à la science des données, le site a reconstitué tout seul l'histoire de ma famille. Il est remonté jusqu'à mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Jean-Baptiste Nicolas-Guillaume-Gaspard, né en 1771. Officier d'infanterie, il a donc connu des événements comme la Terreur ou l'épopée de Napoléon. Bref, MyHeritage, c'est un moyen simple, amusant et fiable de faire sa généalogie en ligne. En plus, vous aurez accès à toutes sortes d'outils comme la restauration de photos anciennes ou l'intelligence artificielle qui transforment vos clichés en photos historiques. Alors vous aussi, découvrez votre histoire de famille en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo. Profitez de 14 jours d'essais gratuits et de 50% de réduction si vous décidez de continuer votre abonnement. Depuis son accession au trône en 768, les réformes du roi Charles changent le visage de l'Occident. D'abord, comme nous l'avions dit dans l'épisode précédent, il redistribue les territoires conquis à ses fidèles, qu'on appelle les Comtes. En échange, ces derniers organisent leur fief au nom du roi et nomment à leur tour des gouverneurs et des seigneurs. Le problème, c'est qu'en l'absence de routes, en l'absence de moyens de communication, en l'absence d'argent pour recruter des juristes, des magistrats ou des procureurs, il est difficile pour le roi des Francs de mettre en place une bureaucratie moderne. Par exemple, si nous avions avancé le chiffre de 250 à 400 comtés pour tenir le royaume, il n'y aurait en réalité que 3000 fonctionnaires au maximum. 3000 ? 3000 bureaucrates pour diriger un territoire qui s'étend de l'Atlantique jusqu'aux forêts de Germanie. Par comparaison, sous l'Empire romain de Dioclétien, en 300 après Jésus-Christ, il y avait environ 30 000 fonctionnaires, soit 10 fois plus que chez les Carolingiens. Ainsi sous-fonctionnalisés, les Francs sont incapables d'assurer la justice, le prélèvement de l'impôt et la bonne application des lois. Quand Charles prononce un capitulaire, c'est-à-dire un ordre qui est censé contraindre un groupe de personnes, il fait confiance à ses vassaux pour le faire respecter. Tant qu'il est vivant bien sûr, le système tient bon car le souverain est très charismatique. Plus tard cependant, quand il sera mort, l'absence d'une bureaucratie pour contraindre les aristocrates à obéir fera perdre la couronne en influence. Sans le vouloir, Charles donne ainsi naissance au féodalisme, car les ducs, les comtes et les petits seigneurs seront tout puissants dans leur fief. En ce qui concerne l'armée, ou l'hoste comme nous l'avons nommé, les réformes carolingiennes la rapprochent également du Moyen-Âge. En effet, dans la cavalerie lourde se rassemble désormais toute l'aristocratie combattante. Lentement, mais sûrement, cet effectif finit par développer son propre système de valeurs, qu'on appellera plus tard la chevalerie. Puisque l'état central est faible et que la justice n'existe plus, il revient au noble d'assurer la bonne application des lois dans leur fief. Et comme l'armée franque est toute acquise au message du Christ, les cavaliers au service du roi reprennent à leur compte les valeurs de la chrétienté. Encore une fois sans le vouloir, le roi Charles pose ainsi les bases d'une institution militaire à caractère religieux dont les membres poursuivent un idéal de vertu. La chevalerie, d'ailleurs, puise une partie de son imaginaire dans l'épopée du roi des francs. Par exemple, quand Charles envahit le nord de l'Hispanie, il croit pouvoir s'emparer de Saragosse qui lui a été offerte par les musulmans rebelles. L'ennui, c'est qu'entre-temps, la cité a changé de gouverneur si bien que les francs trouvent une porte-close à leur arrivée. Incapable de faire le siège d'une ville fortifiée, l'armée franque fait donc demi-tour et se rattrape en mettant à sac la ville de Pamplune. La cité vasconne, pourtant neutre et pourtant chrétienne, est surprise par la sauvagerie de son voisin. Outré, les vascons se vengent en attaquant l'arrière-garde de l'envahisseur alors qu'il tentait de retraverser la frontière. C'est donc l'épisode de la bataille de Roncevaux, en août de 778, que les poètes vont transformer en l'une des plus grandes légendes de la chevalerie. Selon les chroniqueurs, lorsque l'arrière-garde de l'armée se fait intercepter par l'ennemi, un preu chevalier nommé Roland aurait tenu tête à une force 100 fois supérieure en nombre. Une force, bien sûr, qui ne serait pas vasconne, comme dans la réalité historique, mais sarrasine, c'est-à-dire musulmane et antichrétienne. Malgré tout, le paladin Roland, accompagné de son épée Durandal et de son cheval Veillantif, se serait sacrifié pour retenir les forces du mal. Grâce à son olifant, qui est une sorte de trompe sonnant le bruit du ralliement, il résiste à tous les dangers permettant à ses compagnons d'emprunter un étroit passage dans les montagnes. Puis, une fois que l'armée du roi s'est mise à l'abri, le paladin tombe finalement sous les coups de son adversaire après avoir résisté de façon héroïque. Bien sûr, les historiens ont depuis décortiqué le vrai du faux, mais au Moyen-Âge, la chanson de Roland est racontée aux enfants, aux adultes, aux écuyers comme aux chevaliers confirmés. On la chante en Angleterre, on la joue en Francie, on la récite en Germanie. Pendant des siècles, Roland, futur comte de l'Empire de Charlemagne, devient l'icône de tous les garçons au même titre que Lancelot ou le roi Arthur. On dit alors que c'est une chanson de geste, c'est-à-dire un poème narratif racontant l'épopée d'un personnage, qui fut composé près de 200 ans après les événements. Une autre preuve donc que les réformes de Charles servent de base au développement d'une société nouvelle faite de féodalité et de chevalerie. Ainsi, malgré l'échec de son expédition, le roi des Francs et des Lombards reste un réformateur hors pair. Il a la gloire militaire, qui renforce son autorité. Il a l'alliance avec le pape, qui légitime sa couronne. Il faut également mentionner son caractère hyperactif, très travailleur et très énergique, qui en font un souverain charismatique. Les historiens considèrent notamment que sa taille, 1m84, ce qui est exceptionnel pour l'époque, donne à ses contemporains l'impression d'être dirigé par un géant. Un géant toujours en armure, toujours prêt à combattre, toujours impliqué dans les affaires politiques ou religieuses. Un colosse, en somme, qu'un moine nommé Nocter nous décrit comme un homme de fer. « Il a la tête, écrit le religieux, il a la tête couverte d'un casque de fer. Il a les mains garnies de gantelets de fer. Il a une poitrine de fer et des épaules de marbre. Il a, poursuit-il, la main gauche armée d'une lance de fer qu'il soutenait élevée en l'air, car sa main droite était toujours étendue sur son invincible épée. Certains, dit-on, tombaient évanouis à la simple vue du géant de fer. Pour toutes ces raisons, Charles n'était pas seulement le roi des Francs ou le roi des Lombards. Il était Charles le Grand, Carolus Manus en latin, un surnom que nous, contemporains, avons retenu sous l'appellation de Charlemagne. En 778, quand l'armée Franck retourne de son expédition avortée en Hispanie, Charlemagne reste sur une impression d'inachevé. D'une part, son alli, le gouverneur musulman de Barcelone, n'a pas tenu parole, car la ville de Saragosse ne s'est pas livrée. D'autre part, son arrière-garde s'est fait accrocher à Roncevaux sur le chemin du retour. De plus, pendant tout ce temps, les Saxons se sont organisés pour se révolter, tandis que les Avars menaçent encore les frontières de l'Est. Pour sauver l'honneur et éviter la déconvenue, le roi des Francs maintient des troupes au sud des Pyrénées, acculées à flanc de montagne. Le territoire conquis, appelé Marche d'Espagne, est bâti sur le même modèle que la Marche de Bretagne, créée par Pépin-le-Bref. En clair, il s'agit d'une frontière militarisée, parsemée de garnisons et de camps fortifiés, maintenus en place pour protéger le royaume des incursions. Très vite néanmoins, l'armée doit se réunir en Saxe, où la révolte est devenue hors de contrôle. Là-bas, un noble connu sous le nom de Vidoukind a rallié ses congénères. Au nom de l'indépendance de tous les Saxons, au nom de la défense des rites traditionnelles, au nom de la sauvegarde de leur mode de vie, Vidoukind se révolte contre l'ingérence de l'étranger. Face aux chrétiens de Charlemagne, il veut organiser la résistance de tous les païens. Ainsi, entre 778 et 785, soit pendant près de 7 ans, Charles le Magnifique multiplie les expéditions contre la Saxe. Dans un premier temps, il essaie d'attirer vers lui la noblesse saxonne en faisant ce que César promettait aux Gaulois lors de la guerre des Gaules. Des traités commerciaux, des avantages politiques, des promesses en tout genre qui leur donneraient des privilèges. En échange, ils n'exigent que leur fidélité et les nobles saxons semblent plutôt ouverts à la collaboration. Plutôt ouverts, sauf Vidoukind et ses partisans, bien sûr, qui organisent le pillage des monastères et des églises. En 782, le rebelle réussit l'exploit de battre un détachement de l'oste royal lors de la bataille de Suntel. Humilié, Charlemagne aurait exigé des nobles saxons la livraison de tous les partisans de Vidoukind. Ses derniers s'exécutant, livrant les leurs, comme les Gaulois le faisaient devant César, leur nouveau souverain ordonne l'exécution des prisonniers sans jugement. L'événement, connu comme le massacre de Verdun, voit la mise à mort de 4500 rebelles par décapitation. Ensuite, en 785, Charlemagne impose le Partibus Saxionae, une loi qui oblige tous les saxons à se convertir au christianisme sous peine de mort. Il faut non seulement croire dans le dieu unique, mais il faut également se comporter en parfait chrétien. Par exemple, la population n'a plus le droit de brûler ses défunts, mais doit les enterrer en creusant des tombes. Finalement, après des arrestations de masse, après des famines déclenchées par l'occupant, Vidoukind doit se rendre à l'évidence. C'est en vain qu'il lutte contre le roi des Francs, et le rebelle finit par se rendre, puis par se baptiser. Maintenant, en 791, après une période de paix relative, Charlemagne doit se tourner vers les avares qui menacent toujours son territoire. En effet, ce peuple venu d'Asie centrale, cousin des Huns et grand cavalier des steppes, s'est sédentarisé autour de la Hongrie actuelle. Depuis des années, ils mènent des actions de pillage chez leurs voisins et le font presque impunément. Pire, le butin ainsi accumulé est caché dans un camp fortifié qu'on appelle le Ringavar, établi là où la rivière Tisa se jette dans le Danube. Pour Charlemagne, la prise de ce camp aurait des retombées exceptionnelles. Non seulement le roi montrerait aux yeux du monde qu'il sait défendre ses frontières, réussissant là où les Byzantins ont toujours échoué, mais de plus, il mettrait la main sur un immense trésor. Saisissant l'instant, Charlemagne commence par une campagne plutôt classique. Il avance, il avance lentement, il emprunte les voies romaines sur l'ancien territoire de l'Empire, puis il s'enfonce sur les chemins de terre au-delà du Danube. Seulement, les avares pratiquent la stratégie de la terre brûlée, si bien que son armée souffre des privations les plus extrêmes. Prudent, le roi revient sur ses pas, puis relance les assauts l'année suivante. Cette fois-ci, il mobilise d'immenses ressources dans les territoires de l'Est pour approvisionner ses troupes en fourrage, en vêtements et en matériel. Mais comme les besoins de l'os royal sont énormes, les peuples soumis, comme en Saxe, finissent par se révolter en 793. Ainsi, la campagne de Charlemagne se transforme en une guerre sur deux fronts. Une guerre contre les Saxons païens, encore une fois, et une succession de courses-poursuites contre les avares. Pour gagner, le roi des France se déplace personnellement sur tous les théâtres d'opérations. Sa présence suffit souvent à motiver ses guerriers. La Saxe connaît encore des vagues de déportations, de massacres et de famines à grande échelle. Tels les Goulois qui ont aidé César à effacer certaines tribus celtes de la surface de la terre, une partie des Saxons, chrétiens cette fois-ci, assistent Charlemagne dans sa politique de terreur. Une fois la Saxe pacifiée, du moins en apparence, Charles redescend vers le sud-est en catastrophe. Pour enfin se débarrasser des avares, de leurs cavaliers rapides et de leurs politiques de terre brûlée, il faut un effort militaire colossal. Heureusement, des dissensions internes apparaissent dans les tribus ennemies. Un puissant aristocrate, qui porte le titre de Toudoun, trahit le chef de son peuple, qu'on appelle le Kagan. Par chance, ce Toudoun aurait pris contact avec Charlemagne, lui annonçant sa prochaine conversion au christianisme. Derrière ce projet, il y a sûrement des intérêts commerciaux, des intérêts politiques et un travail de diplomatie de la part des francs. Quoi qu'il en soit, cette révolte déclenche une guerre civile entre les clans avares. Tant mieux pour l'Ostroyal, qui choisit ce moment pour traverser la frontière. Les colonnes d'infanterie s'enfoncent comme un rouleau compresseur, soutenu par une immense machine de guerre. Bien qu'on ait trop peu d'informations sur la campagne, on imagine que les francs se sont emparés de chaque route, de chaque forteresse et de chaque colline. Motivés par la présence du roi, qui soutient le moindre de leurs efforts, les soldats francs s'emparent finalement du ring en 797. Ainsi, peut-être surpris par l'avancée fulgurante de leurs ennemis, les avares ont déserté leur camp fortifié dans la précipitation. La légende raconte que Charlemagne aurait capturé leur immense trésor. Il aurait fallu plus de 15 chariots, chacun attelé par 4 bœufs, pour ramener le butin dans le royaume. Une véritable fortune qui fait de lui un souverain richissime. Après sa campagne contre les avares, Charlemagne cherche désormais à stabiliser son immense territoire. Depuis les Bouches de l'Elbe, sur la mer Baltique, jusqu'à l'ancienne province d'Illéry, sur la mer Adriatique, le drapeau des Carolingiens flotte fièrement sur toutes les villes. Pour les peuples saxons, Charlemagne tente de jouer l'apaisement. Ceux qui ne sont pas convertis au christianisme ne seront plus tués, mais simplement arrêtés et paieront une amende. A l'est en revanche, les avares subissent une nouvelle fois sa colère en 799. Le roi s'enfonce même jusqu'en Dalmatie, sur la frontière byzantine, mais est enfin à la menace des Croates et des Serbes. Tous ces peuples deviennent alors les vassaux des Francs, et doivent accepter la présence de chrétiens dans la région. Bref, quelle différence avec les Mérovingiens dont nous avions décrit l'épopée dans les épisodes précédents ? Si les descendants de Clovis avaient réussi à sauver l'héritage de Rome, Charlemagne va encore plus loin en diffusant largement la religion romaine. Surtout, il unifie les populations autour d'un projet commun, ce qui rappelle les ambitions d'Auguste ou de Constantin Logan. A l'aube du IXe siècle, une seule question se pose dans l'esprit des Carolingiens. Si les Francs ont toujours été les serviteurs de Rome, alors ne faut-il pas rétablir l'Empire d'Occident, qui a disparu plus de 300 ans plus tôt ? N'est-ce pas l'instant rêvé pour faire revenir les aigles impériaux, qui, après tout, n'ont jamais quitté le cœur des habitants ? Pour que ce projet soit possible, il y a deux solutions. La plus simple, ce serait de trouver un terrain d'entente avec les Byzantins. Suite à la déposition du dernier empereur romain d'Occident, en 476, ils ont récupéré le titre officiel. Autrement dit, l'impératrice Irène d'Athènes, qui règne à Constantinople en l'an 800, détient officiellement les titres d'empereur d'Orient et d'empereur d'Occident. Le problème, c'est que si la souveraine se montre ouverte à une alliance, son aristocratie considère que le roi des Francs est un usurpateur. Alors, si la diplomatie ne peut aboutir, il faut forcer le destin des choses. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut faire un bref retour sur ce que nous avions dit lors de la série Galo-Romain. A l'époque, les chrétiens étaient sous la supervision de cinq patriarches. Celui de Rome, celui de Constantinople, celui d'Antioche, celui de Jérusalem et celui d'Alexandrie. Jusqu'au VIe siècle, les cinq centres spirituels se partageaient la souveraineté sur les croyants. Sauf qu'après la conquête de l'islam, au VIIe siècle, trois capitales sont tombées sous le contrôle des musulmans et ont perdu en influence. Il ne restait alors que Rome et Constantinople, qui forcément sont entrés en concurrence. Pour faire simple, la dispute entre les deux sièges concerne le culte des images. Doit-on vénérer le Christ, représenté sur des peintures ? Ou plutôt, doit-on éviter de produire son icône ? D'un côté, le Romain considère que les chrétiens doivent peindre et sclupter Jésus autant qu'ils le peuvent. Le Byzantin, de l'autre côté, alerte sur le culte des icônes qui serait dangereux pour la spiritualité. Maintenant, les croyants se tournent souvent vers le patriarche de Constantinople, car ce dernier peut s'appuyer sur un pouvoir impérial. Un pouvoir qui, nous l'avons dit, détient encore le titre d'empereur d'Orient et d'empereur d'Occident. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le pape, à Rome, a besoin que Charlemagne devienne empereur. C'est pour lui le seul moyen d'être sur un pied d'égalité avec le Byzantin. Alors, le 25 décembre de l'an 800, voilà pourquoi une nouvelle couronne est déposée sur la tête du géant de fer. Charles le Grand est roi des Francs, roi des Lombards et empereur des Romains. Les Byzantins ne peuvent rien dire et ne s'opposent pas au sens de l'histoire. A l'ouest, dans un monde romain reconfiguré, c'est la refondation de l'Empire d'Occident. Ainsi, 314 ans après la bataille de Soissons, où Clovis a commencé à régner sur la Gaule, un autre franc s'imposant d'inhéritier de l'Empire romain. Cette fois, on voit mal ce qui pourrait menacer le mastodonte. A l'est, les incursions de Germains, de Slaves et d'autres peuples semblent cesser avec la progression du christianisme. Au sud, le monde musulman est entré dans son âge d'or et l'expansion n'est plus la priorité des califes. De plus, le califat de Cordoue semble bien trop fragile pour menacer l'Empire. Il n'y aurait donc personne, personne pour mettre en danger cet empire romain refondé. Personne, à moins qu'une attaque isolée sur Noirmoutier, en 799, ne soit révélatrice d'une nouvelle menace pour Charlemagne. En effet, tout juste un an avant son couronnement, des pillards venus par la mer ont tout ravagé sur leur passage. Ces pillards, racontent les habitants, ne sont pas de simples pirates ou de contrebandiers. Leur langage n'est pas familier, leur technologie semble très avancée. A l'époque, on les appelait les Normands ou les Hommes du Nord. Aujourd'hui, on les appelle les Vikings. Sur cet événement, nous concluons la série mérovingien et carolingien qui va de la dite chute de Rome jusqu'à la refondation de l'Occident. Nous avons vu, en 8 épisodes, comment les francs ont tenté de prendre en main le destin des Gaulois, d'une partie des Germains et des Romains. Victoire du christianisme nicéen, mais état faible, absence de justice et système fiscal aux abois. Si Charlemagne reste exceptionnel, reste à savoir comment les Carolingiens tenteront de maintenir son héritage. Car si nous avons dit que le géant dirigeait avec une main de fer, que se passera-t-il quand il sera mort ? Les invasions vikings vont-elles affaiblir encore plus les faiblesses de l'état franc ? Et si c'est le cas, l'Empire va-t-il connaître un nouvel effondrement ? Pour répondre, rendez-vous dès la série suivante, où nous verrons les Hommes du Nord, la déchéance des Carolingiens et la montée en puissance des Capétiens. En attendant, rendez-vous sur MyHeritage pour transformer vos photos personnelles en clichés historiques. Grâce à l'intelligence artificielle, notre sponsor vous transporte dans le temps. Sélectionnez vos photos perso, puis devenez un chasseur-cueilleur, un citoyen romain ou un chef viking. En cliquant sur le lien en bas de la vidéo, vous aurez 14 jours d'essais gratuits. Et si vous décidez de continuer, vous aurez une réduction de 50% sur votre abonnement. Alors merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, et à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada